... Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, chers amis, merci beaucoup d'être ici. Merci, Olivier Poivre d'Arvor, d'avoir fait le déplacement à Bordeaux pour cette deuxième rencontre idéaux. Vous vous rappelez qu'on a lancé ces rencontres parce qu'on considère qu'il y a dans l'action publique et dans la politique culturelle de la ville trois maillons, le dernier et l'action. C'est le document d'orientation culturelle que nous avons bâti, le conseil culturel de Bordeaux que préside Monsieur le maire et qui va nous permettre en concertation de continuer de bâtir cette politique culturelle. Et puis le tout premier maillon, qui est la réflexion. Cette idée qui consiste à dire que la ville doit organiser régulièrement des débats avec des personnalités qui viennent amicalement et gentiment plancher sur un thème, ce soir celui de la culture pour tous ou de la démocratisation culturelle. Nous avons choisi la Manufacture Atlantique car c'est un lieu emblématique dédié à la jeune création et je voudrais remercier l'équipe qui nous accueille et Frédéric Maragnani, qu'on excuse, qui est à l'étranger, qui fait vivre ce lieu avec beaucoup d'énergie pour le dédier aux jeunes compagnies qui sortent notamment de notre école supérieure de théâtre. Et puis remercier les partenaires, Station Ozone, la librairie Mola qui filme la rencontre, la Manufacture qui nous accueille, Rue 89 et Simon Barthélémy qui fait l'animation. Voilà, merci à tous et excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à la ville de Bordeaux de sa confiance pour nous avoir confié le partenariat et puis l'animation de ces rencontres idéaux. D'abord parce qu'à Rue 89 Bordeaux, on s'intéresse évidemment beaucoup à la culture, à la question de politique culturelle et puis parce que ça rejoint, on rejoint tout à fait la démarche qui est d'initier, d'amorcer une politique culturelle, d'essayer de consulter, de solliciter au maximum la participation des Bordelaises et des Bordelais. Donc c'est aujourd'hui la deuxième rencontre idéaux, la première ayant eu lieu en décembre avec M. Gonsalves qui, autour d'un grand témoin, essaie d'amorcer le débat sur une question. Donc, comme le rappelait Fabien Robert aujourd'hui, celui de la culture pour tous, avec, on le sait tous, aujourd'hui de grands enjeux autour du financement de la culture. Dans quelle mesure cette volonté qui a transcendé les clivages depuis la Révolution jusqu'à la Résistance, Malraux, Langue, d'ouvrir la culture au plus grand nombre et de solliciter la participation et la création culturelle. Donc, dans quelle mesure cette volonté-là risque de se fracasser sur les contraintes budgétaires, notamment ? Et quelle est la vision à porter ? Quelle doit être la politique pour encourager, inciter les gens à découvrir et puis à pratiquer même des activités culturelles ? Mais en même temps, on sent bien qu'il y a une période charnière aussi avec Internet, avec le fait que cette démocratisation-là, elle existe. Beaucoup de gens peuvent, par eux-mêmes, accéder à un savoir et une connaissance artistique gigantesque. Donc, voilà, il y a beaucoup de paramètres actuellement qui font qu'on est dans une période. Et le grand témoin qui a été sollicité aujourd'hui, que je vous présente rapidement, avant de lui céder la parole, pour une vingtaine de minutes, avant d'avoir un échange le plus nourri possible avec la salle, que le maximum de gens puissent s'exprimer, poser leurs questions. Donc, Olivier Poivre d'Arbor, qui est directeur de France Culture, diplomate, écrivain, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment avec son frère Patrick, qui a dirigé pendant dix ans, je crois bien, Culture France, un organisme chargé de faire la promotion de la culture française, des créations artistiques françaises à l'étranger. Et donc, voilà, je lui cède la parole pour quelques minutes, pour comprendre quelle est son analyse de ce sujet sur la démocratisation culturelle. Merci à vous, Simon. Merci de l'invitation de la ville. Monsieur le maire de votre présence, qui nous honore. Monsieur l'adjoint, et puis vous tous, vous toutes, qui, j'imagine, si vous êtes là sur un sujet aussi rébarbatif que parler de culture, c'est que vous êtes très engagé, professionnel probablement, et que probablement comme moi, comme nous tous, vous posez des questions, un certain nombre de questions que vous avez eu l'occasion d'évoquer ici. Quand on m'a demandé, en effet, un sujet, sans trop réfléchir, je me suis dit qu'après un certain nombre d'années d'expériences culturelles, tant à l'étranger qu'en France, aujourd'hui, à tête d'une radio de service public, qui a aussi pour mission d'ouvrir le plus largement possible son antenne au plus grand nombre. C'est une radio qui, en quatre ans, a gagné plus de 50% d'auditeurs, avec une offre qui n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs, qui a évolué peut-être dans sa présentation, mais en tout cas, dont la demande semble plus forte, donc signe rassurant. Mais ces questions que nous nous posons ici, de la question de l'ouverture, de l'accessibilité de la culture, sont, me semble-t-il, des questions qui ne sont pas récentes. J'aurais pu vous faire tout un petit exposé sur lequel je travaille actuellement pour l'université américaine, sur l'histoire de la démocratie culturelle. Tout ça commence très tôt avec Condorcet, les Lumières. Je ne reviendrai pas sur tout le chemin qui nous mène à Jean Zay, à Jeanne-Laurent, à Jean Villard et à d'autres figures, évidemment, celle de Malraux ou celle de Jacques Lang. Mais au-delà des personnes qui ont pu porter, tenir des discours sur la culture, il me semble que nous sommes aujourd'hui, sans parler de politique au sens un peu politicien du terme, nous sommes arrivés à un croisement qui ressemble à une forme d'impasse. Cet impasse, elle est... Vous avez évoqué la question budgétaire. En fait, dans le fond, si vous regardez sur une courbe de 30 ans, les moyens publics pour la culture ont considérablement cru. Simplement, il se pose... Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire, qui n'est pas la fin de l'histoire, pour parodier Hegel, mais où ces moyens ne peuvent pas indéfiniment croître. C'est-à-dire que ça ne voudrait rien dire qu'ils croissent indéfiniment. Alors, je voudrais revenir là-dessus, parce que, dans le fond, le sujet, me semble-t-il, à rebours de bien des discours sur la culture que j'ai pu accompagner, y compris récemment encore, n'est plus tellement celui de l'offre, mais dans une perspective qui me paraît vraiment nécessaire aujourd'hui, et d'un vrai changement de paradigme, la question de la manière dont on oriente la demande et dont on se pose la question de savoir si, véritablement, l'offre qui est produite librement, le plus librement possible, la plus ouverte possible sur le monde, sur toutes les formes les plus expérimentales ou plus patrimoniales, si cette offre rencontre ces publics et si ces publics-là, aujourd'hui, ont accès à ce que nous appelons la culture, la création, chacun à son terme, à sa manière d'en parler. Et je crois que nous sommes arrivés, malgré ou peut-être à cause des discours, puisque le discours politique sur la culture, aujourd'hui, est quand même très largement, alors je fais des exceptions, mais est quand même très porté par une série de mots vides, mots creux, démocratisation culturelle, éducation artistique, vous les retrouvez dans tous les discours, vous pouvez les comparer, d'ailleurs, j'ai fait un petit travail pour la revue Commentaire sur les deux discours des deux candidats à l'élection présidentielle de 2012, tout ça est très semblable. Le discours de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande reprend à peu près les mêmes anciennes, parler d'un discours de gauche sur la culture, aujourd'hui, paraît relativement difficile, dans la mesure où, finalement, c'est la gauche qui a réalisé le rêve libéral de baisser le budget de la culture. Donc il y a un paradoxe pour ceux qui l'ont accompagné, j'en suis pendant nombreuses années, puisque aujourd'hui, malgré la promesse de sanctuarisation du budget de la culture, celui-ci a perdu 7%, et c'était une des grandes conquêtes de 1981, le doublement de la culture qui s'est d'ailleurs fait sur 8 à 9 ans. Et il semble que nous sommes arrivés, là à gauche ou là à droite, ou qu'importe, dans la sphère publique, en tout cas, une sorte d'aporis et d'interrogations qui, y compris au niveau, j'imagine, local, se posent. C'est comment, finalement, avec une ressource qui est donnée, financière, arriver à porter quelque chose de cohérent, et qui puisse en même temps répondre aux demandes de tous les opérateurs et tous les partenaires du sujet. Et je ne crois pas qu'on puisse dire, même si nous sommes tous convaincus que la culture joue un rôle éminent, je vous laisserai chercher sur Internet quelle est la personnalité politique qui avait des fonctions très hautes, voire les plus hautes, qui disait en 2011 que je veux que la culture soit la réponse de la France à la crise économique mondiale. Ceci est un peu exagéré. Aujourd'hui, c'est vrai que probablement, ce pays ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu ces 50 années de politique publique, culturelle. On peut quand même s'interroger sur le fait que pendant les 50 premières années du XXe siècle, sans ministère de la Culture, des grands artistes, des grands peintres, Picasso, Miro Chagall, Giacometti et tous les autres, ont fait le tour du monde et aujourd'hui sont des valeurs très reconnues. Mais il existe aujourd'hui, c'est clair, des budgets, une organisation politique, une décentralisation, un accès des œuvres à un public dit large. En tout cas, plein d'exceptions remarquables. Le cinéma, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ce que vous connaissez, évidemment bien, y compris en termes de soft power. En même temps, la culture, aujourd'hui, le discours sur la culture est pris en permanence au cœur de contradictions. Première contradiction, c'est de dire que c'est l'État qui finance sa culture en France. C'est faux. C'est les citoyens qui financent sa culture. L'État, aujourd'hui, vous savez, investit entre 7 milliards et un peu plus, comme les collectivités territoriales, d'ailleurs. Mais ça représente, et on le sait, la démonstration économique est souvent faite pour se rassurer, pour se rassurer sur l'investissement public. Mais vous la connaissez, cette démonstration économique, elle est réelle. Ça représente aujourd'hui 10 % des ménages en France. Ça vient après les dépenses de logement, d'alimentation et de transport. C'est un levier de croissance. C'est un investissement prometteur. Et ça représente en France 3,2 % du PIB. Une fois qu'on a dit ça, ça ne fait pas rêver, mais ça rassure. On se dit que ça vaut la peine de continuer à investir. 700 000 emplois salariés, près de 7 millions en Europe. Donc ça existe. C'est un secteur professionnel avec ses revendications. Évidemment, on le voit tous les jours, notamment sur les sujets des intermittents du spectacle. Donc ça a une réalité économique forte. Mais en même temps, ça n'est pas que ça. Et il y a tout un discours en France très fort, très français, sur cette marchandisation galopante des pratiques culturelles, avec des grands groupes américains, c'est vrai, qui s'approprient de plus en plus les outils de distribution et donc les profits sur les œuvres. Alors la culture n'est pas un objet de consommation, ou en tout cas on ne peut pas le dire comme tel. Et en même temps, ça l'est. Les industries culturelles le montrent. Ce n'est pas un produit, ou en tout cas c'est un produit, mais ce n'est pas tout à fait un produit comme les autres. Et quand on parle de culture et dans les chiffres que j'ai donnés, évidemment, on met le tourisme. Mais alors le tourisme, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un produit souvent de consommation collective ? Et donc en France, nous balançons toujours en permanence entre une vision, disons, culturelle et une vision plus économique. La culture, la balance commerciale de l'autre côté, l'art et le marché, l'influence auquel on tient et les exportations. Et nous sommes quand même un pays assez persuadé que la valeur d'une œuvre ne se mesure pas à la vitesse à laquelle elle est consommée. Ce qui est quand même une... Pour qui il y a beaucoup vécu dans le monde anglo-saxon, est une chose assez singulière. Ces contradictions, vous les trouvez aussi dans l'existence de la mondialisation, d'un marché unique, d'une culture donc forcément un peu unique, d'un désir de mondialisation, d'un intérêt pour les autres cultures et en même temps d'une revendication identitaire qui s'oppose en effet à cette question de la diversité. Et la question se pose là très vite, la question de la territorialité du marché culturel. On voit bien que la part de valeur qui est créée par la culture est en baisse en France, que la richesse d'une manière ou d'une autre file vers les États-Unis, parce qu'elle n'est pas distribuée en France, qu'à travers des contournements de réglementation, de défiscalisation, des pressions au niveau de l'Europe, Amazon, Google, Amazon, Apple, pardon, mettent en pièce notre exception culturelle. Le PIB français culturel était de 3,5%. Il y a 10 ans, il est plus de 3% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous l'avez évoqué, la question numérique aussi se pose est celle des intermédiaires qui concentrent la valeur et qui probablement nous propose cette dématérialisation des supports à laquelle, certes, nous cédons. En même temps, nous sommes attachés à l'expérience collective, au spectacle vivant. Donc là aussi, tel est le paradoxe qui est le nôtre. Et puis enfin, la grande question, qui est celle du sujet de ce soir, c'est finalement comment faire de la culture un instrument d'émancipation personnelle et en même temps, faire de ceci un levier pour une société collective, une société pour tous. L'accès à la culture nous paraît, à nous, Français, être un droit civique fondamental qui participe de l'émancipation. Et là, on rencontre les vieux clivages, de nouveau, entre une culture populaire, puis la culture plus élitaire, la culture d'en bas, la culture d'en haut, la culture dite légitime et une culture qui serait plus portée par l'éducation populaire, les associations. Donc le populaire contre l'ambition créatrice, la demande contre l'offre, le déjà connu contre la découverte, les évidences, le patrimoine contre la nouveauté, la prise de risque, le populisme contre l'élitisme. Bref, vous voyez que ces interrogations, ces contradictions sont nombreuses, y compris d'ailleurs dans la culture européenne commune qui insiste sur le principe de subsidiarité, et c'est donc chaque pays doit prendre en charge sa propre culture. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de culture européenne ou très peu de culture européenne, très peu d'ailleurs d'industrie culturelle européenne. Et on retrouve ces contradictions permanentes aujourd'hui ici, entre d'un côté les professionnels et les amateurs, de l'autre, le théâtre public, le théâtre privé. Enfin, vous le savez, d'un côté, les artistes, nous y sommes attachés, et puis de l'autre, le public, qui, lui, veut de l'interactivité de plus en plus, un peu moins de prescriptions, probablement, que ce que nous voudrions, nous, quand nous présentons des programmations dans des théâtres ou dans des lieux culturels, faire. Et donc, nous sommes un moment, et cette liste à la prévère, probablement, participe de la confusion, déjà existante, nous sommes un moment d'assez grande confusion. Et on ne peut pas en vouloir aux élus, de ne pas pouvoir rajouter forcément des euros aux euros pour participer d'une offre aujourd'hui qui est exceptionnelle, qui est d'autant plus exceptionnelle qu'elle recueille celle des autres. La France est le seul pays au monde, le seul à offrir un panorama exceptionnel des cultures du monde. Les librairies françaises sont les librairies les plus riches au monde en nombre de titres. La librairie Mola et les autres, ici, évidemment, en sont un témoignage, mais aussi des traductions, l'accueil des spectacles étrangers, du cinéma étranger. Donc, nous sommes aujourd'hui, ici, arrivés probablement en France, plus qu'ailleurs dans le monde, à un moment d'étouffement et de réelles problématiques entre une offre surabondante qu'il est difficile de financer pour l'État, pour les collectivités, mais que le public continue d'accompagner avec beaucoup, beaucoup de fidélité. Nous, on crée un festival, il y a des gens qui y viennent. C'est assez impressionnant. Alors, je ne reviendrai pas, en effet, sur toute la construction de... Je ne vais pas revenir ni à Condorcet ni à Boissy d'Anglats. Je voulais vous en parler, mais c'est intéressant quand même, y compris en passant par Michelet, pour arriver à ce qu'on appelle, en effet, les années Malraux, les années Langues, ou les espoirs de la libération, en tout cas, qui ont été portés, qui ont permis de construire cette offre culturelle. Si on veut arriver au point de départ et qui me paraît être le seul aujourd'hui sur lequel, non pas un discours, mais une réflexion et une action urgente doivent être mises en place, c'est ce point d'arrivée qui est une offre, mais pour qui ? Je ne vais pas revenir sur les rapports du ministère de la Culture, mais ils sont éloquents. Il y a encore 5 ans, un rapport est sorti sur les politiques culturelles. Il est fait régulièrement, il est régulièrement actualisé. Il dit clairement que la structure du public n'a absolument pas évolué depuis 15 ans. Par contre, une légère inflexion en nombre de bénéficiaires de l'offre culturelle, avec des écarts entre les catégories de population qui n'ont absolument pas diminué et ont même tendance à s'accroître. Bref, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, en 2014, plus de la moitié des Français n'ont jamais fréquenté un lieu culturel, y compris une salle de cinéma. 75% des Français n'ont pas fréquenté en 2013 une bibliothèque. Et le grand rêve des Malraux, même si Malraux pensait aux oeuvres, voulait mettre des oeuvres en face d'un public, mais disons des langues et autres, et de tout un mouvement, et de tout un chacun d'une certaine manière, ce grand rêve de la rencontre entre un public de plus en plus large qui ne serait pas socialement déterminé, qui ne serait pas reproduit par effet social, et l'offre culturelle, ce grand rêve n'est pas assumé. En tout cas, ça n'est pas le rêve français qu'on nous a annoncé. Aujourd'hui, paradoxalement, la culture crée du lien, mais elle n'en crée pas plus. L'offre culturelle, quand on la regarde précisément en termes d'achat, va toujours au même, qui consomme plus, mais les autres consomment toujours aussi peu, voire de moins en moins. Les pratiques culturelles apparaissent à bien des égards de plus en plus clivantes, de plus en plus discriminantes, malgré les discours, et on repère, selon les catégories sociales ou professionnelles, le lieu où nous vivons, l'âge que nous avons, en effet, le rapport à la culture. Les zones de profonde déculturation sont très nombreuses. Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de chiffres qui sont sous l'illettrisme, mais sur ce que ça représente aujourd'hui en termes d'exclusion, que nous sommes vraiment très loin de cette question de la démocratisation du savoir et que, d'une certaine manière, maintenant se construisent deux mondes, un monde très élaboré, sophistiqué, qui échange au niveau de la planète avec beaucoup d'aisance, dont on retrouve quelques éléments dans les grands rendez-vous d'art contemporain, des biennales et autres, et puis un autre monde qui n'entend rien de tout ça, ne voit rien passer et n'en voit pas forcément l'intérêt. On le retrouve à l'échelle urbaine, évidemment, souvent entre les centres-villes et les quartiers, ces éléments d'exclusion. Et je vous citerai juste un exemple qui est celui que je vis tous les jours. Radio France, 7 chaînes, 14 millions d'auditeurs, 14 millions d'auditeurs quotidiens avec des publics extrêmement répliquants, France Inter, France Info, France Culture, France Musique, touchent exactement les mêmes publics, ce qui représente en tout et pour tout le quart de la population française. Il y a trois quarts de la population française qui n'écoutent pas le service public de la radio, ce qui n'est pas le cas tout à fait d'ailleurs pour la télévision qui, elle, touche un spectre beaucoup plus large. Donc ça pose des questions sur ces questions de hiérarchie culturelle qui sont, sans se mettre de la cendre sur la tête, quand même largement construites par des détenteurs d'un capital culturel dont nous avons hérité, que nous avons peut-être mérité, mais que nous ne transmettons qu'à nous-mêmes, qu'à nos propres enfants ou ceux qui s'en rapprochent, mais qui ne permet pas l'ouverture au plus grand nombre. Et c'est un échec. Ça me paraît être un échec. Ça me paraît en tout cas devoir être une question qu'on se pose. Et aujourd'hui, et je m'arrêterai là pour pouvoir entamer un débat avec vous, le seul sujet, et j'ai eu l'occasion de passer la journée à Bordeaux avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, de découvrir une offre très abondante, très riche, très complémentaire, cohérente. Et puis j'ai lu un certain nombre de documents sur la politique culturelle de cette très, très grande métropole. En même temps, il me semble que le seul sujet, c'est la question de l'éducation. Et le seul sujet, le seul problème, c'est qu'on en parle depuis 30 ans et qu'on pourrait quasiment construire une bibliothèque avec l'ensemble des rapports qui ont été commandés sur le sujet, avec des moments plus ou moins heureux. Je pense aux années 90, avec la création des classes à Pâques, le plan Langue Tasca, près de 40 000 classes qui avaient été créées, aujourd'hui beaucoup moins. Mais ça n'est pas une affaire politique. Aujourd'hui, tout le discours du candidat socialiste et du président de la République était construit autour de l'éducation artistique puisqu'on avait renoncé à la grande politique patrimoniale ou de construction de bâtiments, de grands équipements culturels pour dire que la question était celle de l'éducation. Véritablement, sans être injuste, il n'y a aucun mieux, il n'y a aucune perspective. Et ça va bien au-delà du problème que certains connaissent entre la difficulté de piloter cette question qui est interministérielle entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture ayant plutôt la volonté d'ouvrir au plus grand nombre et de toucher dès la maternelle et après à l'école et au collège et au lycée, évidemment, les jeunes. Et le ministère de l'Éducation étant une telle machine qu'elle n'a pas le temps de travailler malgré la réforme des rythmes scolaires à un niveau très précis. Mais il faut véritablement se poser la question de savoir. Il se trouve que je suis assez sensibilisé à la question pour, depuis maintenant 3-4 ans, travailler dans des collèges à Toulouse, dans un quartier de Toulouse qui s'appelle le Mirail et de voir à quel point évidemment tous ces jeunes que je vois, mais ils sont très nombreux. J'imagine qu'à Bordeaux, il y en a aussi beaucoup. Tous ces jeunes n'ont pas et n'auront pas l'accès à la culture. Pour certains, n'ont pas l'accès à la lecture et que donc, quand on a 10 ans, ce n'est pas déjà né, ce n'est pas arrivé jusqu'à eux, c'est très difficile de leur expliquer qu'il faut s'intéresser aux arts plastiques, à la danse, au théâtre, aux arts du cirque, au cinéma, la vidéo et à la littérature parce que cette question-là est ratée. Alors, sans vouloir tout placer sous l'angle de ce qui s'est passé en janvier en France, enfin, qui n'est pas négligeable quand même et qui témoigne vraiment d'un vrai malaise républicain et d'un problème de culture, si on pense que la culture peut être non pas une réponse, mais peut être une manière en tout cas de faire société, sinon d'être la réponse à la crise économique mondiale, il est vrai que je pense que ce crée aujourd'hui, et on est en train de le mesurer aujourd'hui avec, je prépare un travail avec quelqu'un qui s'appelle Gilles Kepel, ce crée aujourd'hui, le terme n'est pas fort, il a été employé récemment, mais un véritable apartheid culturel entre une catégorie sociale assez déterminée qui se reproduit, qui a connu les codes, qui, à travers l'école, a pu avoir accès aux oeuvres, la sensibilité, se construire, s'épanouir, tenir un discours sur la culture, y participer, et une autre partie de la population grandissante pour qui tout ça n'a pas du tout d'écho, que la culture probablement que nous véhiculons aussi, qui peut être largement une culture assez littéraire, classique, n'est pas exactement celle qui correspond à leur propre valeur, mais que cette question-là, elle est centrale, et que dans le fond, avant de continuer à parler de l'offre et être extrêmement sophistiquée dans notre politique culturelle publique, il faudrait, il faut absolument s'arrêter, comme dans les méditations de Descartes, reprendre le cogito, le cogito ergo sum, c'est quoi le cogito ? Le cogito, c'est de s'adresser à, c'est de savoir qui sont les bénéficiaires de nos politiques culturelles, et d'essayer, par l'éducation et un plan extrêmement actif, qui devrait être le grand sujet, le grand sujet culturel des années à venir, de remettre dans le champ éducatif l'apprentissage aux arts, l'apprentissage, la compréhension des médias et d'autres, il ne s'agit pas uniquement de parler de musique ou d'art plastique, de la bonne vieille flûte à bec d'hier ou d'avant-hier, enfin qu'elle existe encore aujourd'hui, mais de voir comment, en effet, je pense dès la maternelle, en l'occurrence, pas uniquement le collège, c'est trop tard, on peut permettre aux plus jeunes, quel que soit leur milieu, quel que soit leur milieu, parce que l'école reste encore le dernier endroit d'ouverture, après c'est trop tard, où tous ceux-là, d'une manière assez fraternelle, pourront avoir accès à ces oeuvres dont nous savons la valeur, y compris la valeur économique, puisque c'est comme ça que j'ai commencé mon petit topo. Voilà. Merci. Alors, une première question avant de céder rapidement la parole à la salle pour un échange. Récemment, le gouvernement, via la ministre de la Culture et la ministre de l'Education nationale, ont présenté une feuille de route qui mettait justement l'accent sur cet apprentissage et des pratiques artistiques, et puis cette initiation aux médias, justement à la lueur des attentats en France en janvier. Est-ce qu'à votre sens, j'imagine que ça va dans le bon sens d'après vous, mais en quoi ce serait limité ? Quel peut être l'effet des mesures annoncées ? Ça, c'est comme le printemps, si vous voulez, le pollen, ça revient tous les six mois. Non, très honnêtement, je connais un peu le contenu de ce qui est prévu. C'est rien. C'est rien par rapport à ce qui a été évoqué. C'est totalement cosmétique. Et ce qui devait être ou doit être en tout cas le centre d'une politique culturelle aujourd'hui, c'est-à-dire en effet le sujet de l'éducation, de qui a accès à, ne trouve absolument pas une réponse à travers des plans d'urgence pensés régulièrement tous les six mois ou tous les deux ans, depuis maintenant 10-15 ans. Il n'y a pas un ministre de la culture et un ministre de l'éducation qui n'ont pas signé devant des médias et devant des photographes une convention sur l'éducation artistique. Alors, il y a quelques espoirs en effet qui sont liés à la réforme des rythmes scolaires, mais tout ça est extrêmement marginal. Ça n'est absolument pas porté et certainement pas, je pense à la fin de deux ans, à la fin d'un quinquennat, ça ne peut pas représenter quelque chose qui serait une réalité tangible. C'est vraiment un sujet sur lequel les Français parlent beaucoup, à la différence des Allemands qui, eux, ont vraiment travaillé là-dessus ou notamment l'éducation musicale ou y compris d'ailleurs au Royaume-Uni, et que je connais assez bien, où ces sujets-là sont beaucoup plus sont beaucoup plus prêts au sérieux. Alors, à quelles conditions ce que vous préconisez pourrait fonctionner ? Est-ce que, quelles que soient les mesures, il ne risque pas de se fracasser sur, vous parliez d'apartheid culturel, sur la fracture sociale qui est toujours là, qui s'accroît avec la crise ? Et fracassons-nous, c'est important. Enfin, voilà, affrontons les... Posons-nous les bonnes questions et allons là où ça fait mal. Moi, je travaille en ce moment sur tout un projet d'intervention de l'artiste, de l'écrivain, dans des collèges ou des lycées dits prioritaires. Et il suffit d'y aller pour comprendre l'urgence, l'urgence des questions qui se posent. Et là, évidemment, on va dans des endroits qui sont un peu particuliers, un peu difficiles, mais les chiffres, je vous ai cité rapidement parce que je ne voulais pas vous assommer, mais les chiffres qui viennent de la rue de Valois sont extrêmement clairs. L'offre culturelle produite par la puissance publique aujourd'hui profite toujours au même et de plus en plus au même. Et elle, malgré la bonne volonté, car je disais utopie ou bonne conscience dans ma présentation, mais il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Personne n'a envie, en effet, que la culture soit excluante. Le fait est qu'elle est de plus en plus et qu'il y a d'un côté des détenteurs d'un savoir, d'une connaissance, et de l'autre, des gens qui n'ont pas les outils, qui n'ont même pas les outils, même pas les mots pour le dire. Et donc, ce qui veut dire, c'est que, en effet, ce n'est pas en cours de quinquennat que tout d'un coup on se réveille, on se dit qu'il faudrait s'y intéresser. Aujourd'hui, tout ce discours, en gros, il y a eu un discours Malraux, c'était les oeuvres, les mettre devant, les oeuvres universelles, les mettre devant un public. Le discours de langue a été la culture pour tous. Puis il y a eu des petits pieds de nez récemment, avec Mitterrand, qui a pensé faire un peu d'humour en parlant de la culture pour chacun. Oui, c'est vrai, on est tous préoccupés de son propre rapport à la culture. Mais au-delà des mots, aujourd'hui, le seul sujet, vraiment, je l'évoque, je le répète, c'est un plan qui soit très ambitieux d'abord dans la formation des maîtres, dans les UFM, l'ensemble des formations des enseignants, dans les rythmes scolaires et surtout, probablement, dans l'extrascolaire, dans la possibilité de trouver des temps qui vont permettre à des enfants défavorisés, car ils sont très nombreux, d'avoir accès, en effet, à la lecture, certainement, mais à la musique, à la compréhension d'une oeuvre, au musée. Et on ne peut pas reprocher aux opérateurs culturels de ne pas être préoccupés par ça. Ça, je crois que beaucoup de théâtres, je sais que beaucoup de musées ont des services éducatifs extrêmement actifs. Mais c'est un peu poussière parce que ça touche quand même des petites fractions de public. Et je pense qu'une partie des moyens, en tout cas, si on devait recomposer l'action de la rue de Valois et l'action culturelle, devrait porter sur la création d'une sorte de mission interministérielle ou d'un organisme qui aurait vocation à susciter des actions, des formations et des programmes qui impliquent les parents, les professeurs et les enfants. Donc, ce n'est pas seulement une question de moyens, même si on voit avec la question de la réforme des rythmes scolaires que c'est tout de même un handicap sérieux à la réussite vraiment de ce projet. Oui, c'est difficile. Il faut vraiment entrer aux chausses-pieds. Maintenant, en effet, vu la pression qu'il peut y avoir dans les programmes scolaires, ce n'est pas évident. Mais enfin, il y a vraiment le temps libre existe. Et moi, je pense qu'il faut vraiment l'aide à la création. C'est très important. Néanmoins, je pense que quand vous regardez les budgets du ministère de la Culture, tout ce qui est la démocratisation culturelle, c'est très peu de crédit. Je pense que, écoutez, il y aurait un peu moins, pour le coup, je pense qu'il y aurait un peu moins, j'espère qu'il n'y a personne de la DRAC, mais il y aurait un peu moins d'administrations culturelles partout, d'ailleurs. Partout. Et un peu plus de moyens pour la médiation. Pourquoi pas ? Dernière question, excusez-moi, j'ai tendance à en poser beaucoup, mais après, je vous remercie, je passe le micro. Puisque vous parlez de DRAC, en matière de décentralisation, est-ce que vous, vous observez des bonnes pratiques ? On a tendance à être assez jacobins en France et beaucoup de politiques se déterminent, que ce soit la question des intermittents, les prix du livre, etc., au niveau de l'État. Mais vous, vous voyez des choses intéressantes qui se font dans les grandes villes ou les régions françaises ? D'abord, il n'y a que des choses. Tout ce qui se fait d'intéressant est fait dans les grandes villes. Ça, c'est évident. Ce travail est fait. Je pense qu'évidemment, il y a des élus plus ou moins engagés, mais quand même, partout, cette affaire-là, la Russie, est évidente. Après, elle se pose quand même la question de la superposition des compétences. c'est que moi, je connais bien Toulouse où j'ai créé un festival. Je vois bien quand même aujourd'hui le nombre d'interlocuteurs entre la ville, la métropole, la région, le département. Ça va changer un peu dans les mois à venir. Et l'État. Et je pense que là, il y a quand même, en effet, une bureaucratie qui s'est créée. J'en suis un exemple à ma manière où je l'étais, en tout cas, quand je travaillais pour le Quai d'Orsay aussi aujourd'hui où finalement, par exemple, l'action culturelle internationale, elle est largement, y compris dans les postes constitués de salaires et beaucoup moins de moyens d'intervention. Mais cette bureaucratie, elle existe. Alors, à l'échelle régionale, c'est vrai qu'on peut se poser la question de manière un peu provocatrice. Je pense qu'il faut la poser. La question, en effet, quand il y a des régions comme celle-ci, des villes, des métropoles qui auront une vraie pratique culturelle, est-ce qu'il faut que l'État soit présent ? De quelle manière ? Comment ? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, la décentralisation est évidente et elle peut être mise en danger, en effet, si des partis politiques infréquentables tout d'un coup prennent le pouvoir. Mais enfin, on n'en est pas encore là, me semble-t-il. Bien, qui souhaite prendre la parole ? Est-ce que M. le maire souhaite s'exprimer de prime abord ? Y a-t-il des questions ou des réactions ? Il y en a une là-bas, il y a un micro qui circule. Merci peut-être de vous présenter et d'être relativement bref pour que le maximum de gens puisse s'exprimer. D'accord, merci à vous. Donc, moi, je m'appelle Hugo et je suis metteur en scène. Et quand j'entends parler de la question de la démocratisation culturelle, ce qui me chiffonne toujours un peu, c'est l'idée que la culture, on va l'apporter quelque part et qu'on devrait donc l'apporter par l'éducation, qu'on devrait... Il y aura des gens déculturés. Je pense que la culture, c'est avant tout avoir la capacité de saisir ce qu'on est, ce qui nous constitue. C'est ça, notre culture, dans notre pratique, on se saisit et c'est ça, d'avoir la culture. Et du coup, peut-être essayer de travailler plutôt à partir de la culture. Toute personne a une culture, a une pratique culturelle et d'essayer de plutôt de partir de ça pour lui permettre de créer ce discours sur lui-même qui sera la culture, qui lui permet de s'émanciper. Et je pense que du coup, la question de la démocratisation culturelle n'est pas... C'est pas pour rien que les théâtres, il y a toujours les mêmes personnes. C'est parce qu'ils vont voir leur culture. C'est parce qu'ils vont voir le discours qui leur permet de se saisir eux-mêmes mais qui est inopérant sur une partie de la population. Donc, c'est arriver à pouvoir nous, nous déplacer. Je ne dis pas physiquement, mais je dis en pensée, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est leur culture, en essayant de nous la comprendre, de nous qui sommes déculturés de leur culture et pour pouvoir échanger et les amener à se déplacer et à se saisir eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est ça qui me chiffonne un peu toujours dans ce rapport à la démocratisation culturelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, que je sois clair, je ne parle que de la manière dont la puissance publique s'organise. Je ne parle pas de la culture au sens large du terme, mais en tout cas, c'est vrai que les crédits publics à la culture vont encore beaucoup, malgré les années 80 qui ont voulu ouvrir à des formes nouvelles qui étaient à l'époque, ça paraît aujourd'hui traditionnels, mais enfin, la bande dessinée, la mode, le design, etc., vont à des cultures légitimes. et ces cultures dites légitimes, très respectables, ces cultures ont un public toujours le même et n'ont pas pris, je crois, en tout cas, la température, en tout cas, des changements, des réalités. On ne peut plus complètement procéder par imposition ou prescription. je ne pense pas uniquement à des publics qui ne seraient pas natifs, qui ne seraient pas originaires de cet espace culturel-là, mais plus généralement, il y a un désir d'interactivité aujourd'hui, donc il est très difficile de dire aux gens que vous devez apprendre ça parce que c'est vraiment constitutif de votre patrimoine, de vos valeurs. On a été, moi, j'ai été un peu élevé comme ça, évidemment, mais aujourd'hui, en effet, il faut savoir se déplacer, il faut savoir aller vers, ce n'est pas simple et je crois qu'il y a plein de bonnes volontés. Quand j'ai créé ce marathon des mots à Toulouse, on a fait une partie des événements dans le centre-ville et puis on est allé au Mirail. On avait amené des poètes en langues arabes qui venaient parler. On a vu quand même que ce n'était pas simple, ce n'est pas parce qu'on le faisait que ça marchait tout de suite. On a tout ce travail qui est fait et aujourd'hui, non pas inopérant, mais en tout cas, il n'a pas créé, dans les chiffres que je peux vous donner et que vous connaissez, d'ailleurs, qui viennent du ministère de la Culture, une répartition plus large, en tout cas, un accès plus large à cette culture pour tous. Madame. Bonjour. Merci. Véronique Pommier, créatrice du bus des curiosités. Pour ceux qui ne connaissent pas, son concept, c'est prendre un public et non connaît ni la destination ni le contenu et c'est justement aller vers une destination, vers découvrir une oeuvre, quelle qu'elle soit. Sur ce, je vais juste vite fait parler de mon expérience parce que ça va vraiment par rapport à votre discours. C'est vrai qu'on est un pays très cloisonné, très enfermé et, comme vous dites, moi, je dis la population télérama-camif dans les lieux culturels. Malheureusement, comme vous dites, elle n'a pas beaucoup changé. Et moi, j'ai réalisé à travers ce bus des curiosités que, justement, on avait un public qui soit citadin, ouvre-gros, c'était vraiment un public qui n'allait pas au spectacle et qui avait un préjugé, comme nous tous, on a des préjugés, on a un discours, souvent enfermant dans le soi-même. Et puis, voilà, je voulais dire que souvent, moi, on donne d'informations, peut-être, plus ça crée un peu l'imaginaire de chacun et ça laisse la place à aller découvrir des choses. Voilà. Je n'ai pas du tout évoqué le mot télévision. Je n'ai pas du tout parlé de la télévision. On parle du numérique, mais on oublie une chose qui s'appelle la télévision et dans quelques heures, je pense qu'on aura le nom du prochain président de la France Télévisions, si ce n'est déjà fait. Ah, c'est Madame Ernotte. Delphina. En tout cas, merci de l'information. Il faut juste savoir qu'une soirée, une bonne audience d'une soirée de télévision sur le service public, ça peut être 5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire, c'est 8 ans de programmation en nombre de public, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, de la comédie française. Donc, c'est quand même efficace, la télévision, ça pourrait être efficace. Et là, il y a quand même quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus pensé. Donc, on a tendance à penser que la télévision ne fait pas assez, on râle toujours, notamment s'appliquant aux services publics. Mais il y a certainement là quelque chose à travailler, à retravailler, avec un cahier des charges qui sera certainement un peu plus précis de la part de la tutelle, qui, pour le coup, est le ministère de la Culture, car vous avez quand même là un instrument d'éducation assez massif qui est assez extraordinaire. Et il faut certainement se dire, en effet, que si on peut toucher 5 millions de personnes et avec, pour le coup, à la différence de Radio France, un spectre social beaucoup plus large, en tout cas, il y a quelque chose qu'on doit ici, au-delà de l'école. Il y a, en gros, les trois vecteurs aujourd'hui sont l'école, le numérique, la toile et la télévision ou les médias au sens large du terme. Et là, il y a seulement quelque chose qu'il faut explorer. En même temps, si je peux me permettre de vous relancer là-dessus, on voit bien, notamment depuis l'apparition de la TNT, qu'il y a plutôt une tendance du public à regarder D8, Touche pas mon poste ou d'autres émissions comme ça, que Arte, bien que son audience progresse. Vous-même, depuis votre expérience à France Culture, comment vous avez le sentiment qu'on peut toucher vraiment de nouveaux publics ? Moi, je pense qu'il faut... Nous, on y arrive... Oui, on a eu 50% d'augmentation de public parce que probablement, on a essayé de donner une autre image de la chaîne, mais au-delà de ce simple exemple, je pense qu'il ne faut surtout pas dire que Arte, c'est très important, mais il ne faut surtout pas se dire que c'est là notre bonne conscience culturelle et que... Non, c'est... Alors, pour le coup, France Télévisions, c'est un vrai grand sujet. Et le rapport Schwartz qui a permis aux candidats et maintenant à Mme Ernotte d'être président de France Télévisions de présenter des projets pointait, mais c'est fait régulièrement. Il y a eu le rapport de Catherine Clément sur la télévision et la culture aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même un instrument. la télévision était et est encore, enfin l'image en général, un instrument de transmission très large. Et c'est au-delà des chaînes thématiques, Arte, France Culture, qui touchent évidemment des publics qui sont alors là très socialement reproductibles. C'est là qu'il faut travailler, c'est sur ces grandes chaînes. D'autres questions ? Oui. Madame. Monsieur, pardon. Oui, bonjour. Philippe Meyer, artiste sculpteur au Vivre au Dollar. Je voudrais simplement souligner quelques petits détails dans ma pratique quotidienne aussi. Pour rebondir à ce qui a été dit avec Hugo et à Madame, enfin, juste avant. Personnellement, je pense que la culture est quelque chose d'assez difficile à manipuler pour beaucoup de personnes parce que j'ouvre régulièrement mon atelier dès qu'il y a des visiteurs pour justement montrer, faire venir les gens à nous-mêmes. Nous avons la chance au Vivre au Dollar d'être sur une place publique avec une vingtaine d'artistes tout autour et le grand problème que nous avons et que nous rencontrons et les premiers mots que le public dit et je ne comprends rien à l'art. Je n'ai pas la culture pour comprendre, je n'ai pas accès. seulement plusieurs choses sont à faire. C'est à l'artiste aussi de se déplacer, d'aller apporter cette culture-là à tout le monde. C'est un des gros problèmes que nous avons. C'est que nous autres artistes, on a plutôt tendance à être dans notre propre caverne et à ne pas forcément aller vers les autres. Même si réellement, je crois que là aussi, il ne faut pas se verser de sang sur la tête. Je crois que nous tous, les créateurs, les opérateurs culturels ont une bonne volonté considérable et ont envie d'aller chercher des nouveaux publics, évidemment. Mais vraiment, je réinsiste là-dessus. Si quand Roosevelt a inventé le New Deal et ce qui s'appelait l'acte Federal One dans les années 30 comme réponse à la crise, d'ailleurs, en passant des commandes à des artistes pour faire des portraits de l'Amérique, des grands peintres et à des grands cinéastes à qui il a commandé des films, y compris en faisant venir des cinéastes de l'étranger qui quittaient l'Europe pour des mauvaises raisons, hélas. Je pense qu'il faut une sorte de New Deal à la française et qu'il y ait un acte un peu fort et que cet acte-là dans l'omène culturel, il n'est pas de dire aux artistes qu'il y ait mauvaise conscience parce que vous ne touchez pas les bons publics ou que vous êtes dans votre création. C'est un peu logique, ça. Mais c'est véritablement de ces personnes dont vous parlez qui disent ne pas comprendre quelque chose à l'art, c'est parce que c'est trop tard pour eux et que dans le fond, quand vous avez eu accès chez vous à un livre ou à des images ou au langage ou au mot et quand vous avez 10 ans, ça, c'est encore possible. Mais quand vous avez 12, 13, 14, 15 ans, c'est trop tard et c'est trop tard pour toujours. Donc, il faut véritablement agir là, à cet endroit-là. Et ça, on ne l'a jamais vraiment fait. Pardon. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon à l'école ou que vous êtes rejeté que vous n'arriverez jamais à rien. La culture, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas lire ou que vous n'êtes pas intéressé à 12 ans qu'à 40 ans ou 50 ans, vous n'allez pas vous y intéresser. Peut-être qu'il faut ouvrir des portes et essayer de les comprendre. Pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qui marchent à la télévision parce que, justement, ils répondent à un public et ils répondent à une demande. Quand vous voyez tous ces gens qui s'intéressent, par exemple, à la cuisine qui se fait aujourd'hui, c'est une sorte de culture. Avant, personne ne voulait entendre parler de la cuisine. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des exemples là-dessus pour essayer peut-être d'aller plus loin et de comprendre ? Vous avez des gens, ils ne comprenaient rien à la cuisine, ils ne savaient rien faire et aujourd'hui, ça veut faire de la cuisine et on peut peut-être aller plus loin. Absolument. Je vous rappelle que moi, je vous parle que de l'action publique et des moyens publics et donc, mais je partage tout à fait votre point de vue, la cuisine n'est pas encore complètement perçue comme étant un objet de culture légitime prise en charge, subventionnée par... Voilà. Mais vous avez raison, bien sûr. Il n'y a pas de top chef sur France Culture ? On a une mission de gastronomie, oui, maintenant. Oui, bonjour, monsieur Pierre Voisin. Pardon, où êtes-vous ? Oui, monsieur, il y a le micro. Allez-y. Après. Allez-y. Oui, oui. Pierre Voisin, disons que j'ai 72 ans et j'ai 11 petits-enfants et actuellement, j'en accueille un qui est en quatrième et à qui son professeur a dit vous lisez la VAR et puis vous me ferez le résumé et on en parlera. Pour moi, c'est évident, j'avais lu la VAR en quatrième. Je ne veux pas dire, attention, que la culture, ça se limite au classique du XVIIe siècle, mais je m'aperçois que mon petit-fils, il a commencé à lire les trois premières répliques. C'est dans un français soutenu puisque, effectivement, c'est le côté bourgeois du théâtre. il y a d'autres scènes qui sont plus faciles mais il a dit moi, je ne pourrais pas lire ça. Et donc, tous les soirs, on fait une séance de lecture et je lui explique en même temps quelques mots et on se paye à peu près un acte par soir comme il y a cinq jours de vacances. Normalement, on devrait avoir fini. Mais, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, là où je vous rejoins complètement, il va quand même il finira par sortir de troisième, du moins de quatrième, il rentrera en troisième, il aura sauté la VAR, il aura complètement, je ne parle pas d'Andromaque et des autres. Je ne dis pas que c'est indispensable, je ne dis pas qu'on ne peut pas remplacer ça par Master Chief, mais, quand même, là où vous dites c'est irrémédiable, j'en suis maintenant de plus en plus convaincu. Et c'est un peu là où je le dis, l'éducation, aujourd'hui, ne reprend pas si vous voulez, l'objectif culturel et la... Oui, ce que j'appellerais l'objectif culturel qu'il y avait dans l'apport des connaissances. Même si je suis bien d'accord, la culture, ce n'est pas les connaissances, c'est l'attitude devant les connaissances. Mais quand on n'a plus aucune connaissance, on a beaucoup de mal à se faire une attitude devant les connaissances. et on ira toujours passer devant les vivres de l'art en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est nul ! » Votre question ? Monsieur avait demandé et puis ensuite la dame derrière. Moi, je m'exprime en langue des signes, donc je suis debout. Mais voilà, c'est une question de culture aussi. Donc moi, ma langue des signes, il faut que je sois visible pour tout le monde, c'est pour ça que je me mets debout. Vous parlez de culture, donc on peut parler effectivement de la culture de l'audition, de l'œil, mais je trouve qu'on est moins là-dessus. Par exemple, nous, en langue des signes, on est très axé sur la vision et après, nous, on s'exprime avec notre langue qui passe par la langue des signes. Après, l'oral, l'écrit, nous, on est en minorité. On se sent un peu opprimés parce qu'on n'y a pas accès. Alors effectivement, les choses évoluent, ça bouge un peu. Effectivement, il y a eu des lois. Les choses émergent. Il y a des interprètes en langue des signes, etc. Ça nous fait plaisir. Mais c'est loin d'être fini. Alors moi, je viens de Paris. Je suis venue m'installer à Bordeaux et j'ai vu la différence. Toute l'accessibilité qu'il y a à Paris qu'il n'y a pas encore sur Bordeaux. Alors, c'est assez sporadique encore. on entend des choses par-ci, par-là, à droite, à gauche. Alors à Paris, c'est déjà une avancée considérable. Certes, c'est Paris, mais je me dis qu'ici, il faut que ça bouge bien encore. Alors du coup, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'effectivement, Paris, c'est la ville de la culture et qu'en province, forcément, on est en décalage ? Forcément, parce que je ne me rends pas bien compte. c'est une petite expérience sur Bordeaux. Non, je vais vous rassurer parce que c'est la première fois que je parle de culture et que mes paroles sont traduites en langue des signes. Donc, c'est formidable que ce lieu nous permette ça. Et je voudrais vous en remercier parce qu'à Paris, je n'ai jamais vu ça, en effet. Et j'étais, il y a une heure ou deux, à la médiathèque, à la grande médiathèque de Bordeaux qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai vu, il y avait tout un rayon assez formidable de disques. Il se trouve que moi, j'ai créé un prix qui s'appelle Lire dans le noir qui permet en effet à des non-voyants d'avoir accès à la lecture. Et il y avait plein de gens qui étaient là. Donc, je pense que, rassurez-vous, en fait, c'est à Bordeaux que ça se passe. Monsieur le maire veut peut-être répondre à cette question, je présume. Non, je ne voulais pas répondre aux questions. Je voudrais en poser une, peut-être. D'abord, merci Olivier de nous consacrer un peu de votre temps ici à Bordeaux. ce qui prouve que nous ne sommes pas au fin fond de la planète. Votre constat est incontestable et en même temps, il est terrible. C'est-à-dire que, malgré tous les efforts qu'on a déployés depuis plusieurs décennies, ce que vous avez appelé l'apartheid ou la fracture culturelle existe toujours et que, même à la limite, on peut dire que la ligne n'a pas bougé. alors pourquoi ? Est-ce que c'est faute de volonté politique ? Je ne crois pas. Vous l'avez dit vous-même, c'est devenu une banalité que de dire démocratisation de la culture, la culture pour tous. Dans le document d'orientation culturelle que nous avons élaboré avec Fabien Robert et que nous avons discuté au conseil municipal, l'objectif numéro un, c'est donner envie de culture à tout le monde. On est peut-être dans la langue de bois ou dans le politiquement correct, mais on le dit, on le pense et on le veut et on fait des choses en ce sens. Bon, on met l'art dans la rue en exposant de grands artistes contemporains. Tous nos établissements culturels ont des actions en direction du jeune public, des scolaires, ou CAPC, mais pas que, au musée d'Aquitaine. On a fait, par exemple, une salle consacrée au XVIIIe siècle et à l'esclavage au musée d'Aquitaine et des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants défilent dans ces salles en provenance des écoles et ainsi de suite. Je pourrais allonger la liste de toutes les actions qu'on essaye de faire pour aller au devant du public, dans les quartiers aussi, en finançant des opérations de proximité avec des compagnies, etc. Et je ne suis pas sûr qu'on soit meilleur qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas fait non plus bouger réellement les lignes, on n'a sans doute pas ouvert le jeu autant qu'on aurait aimé. Alors pourquoi ? Je pense si le problème, ce n'est pas celui de l'offre culturelle. Vous avez dit qu'elle était surabondante. Est-ce qu'elle est adaptée ? Et alors, le problème de l'offre, ça pose à son tour deux questions. Une qui m'inquiète beaucoup, c'est le contenu même de l'offre. Est-ce qu'il faut l'adapter au public pour rencontrer davantage ses attentes ? Certes, Molière a dit la grande règle, c'est de plaire. On peut effectivement se fixer ça comme objectif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tirer les choses vers le bas ? Moi, je ne me résigne pas à renoncer à communiquer un certain nombre de grands textes de la littérature classique, française ou mondiale, à nos enfants. Il ne faut pas renoncer, même si c'est difficile. Donc, je pense que la voie, elle n'est pas là. La deuxième question, c'est la méthode pour transmettre l'offre. C'est peut-être la question est-ce qu'on utilise les bons vecteurs ? Il y a les établissements culturels classiques où ne vont finalement que les habituer. Moi, je partage tout à fait ce que vous avez dit sur la télévision. Il ne faut pas être non plus trop masochiste. L'offre de la télévision publique française n'est pas si mauvaise que ça. Ils font des choses bien et qui touchent des millions de téléspectateurs. Donc, il faut continuer dans cette voie. Sauf que, j'ai chez moi une adolescente de 19 ans, l'écran de télé, c'est fini. Alors, peut-être qu'elle regarde la télé sur sa tablette. Mais enfin, il faut aussi, troisième vecteur, le numérique. Je pense que vous n'avez pas parlé assez des possibilités que cela donne. Et puis, enfin, quatrième vecteur, l'école. Et là, je vous rejoins totalement avec quand même quelques points d'interrogation parce qu'aujourd'hui, quand même, l'objectif numéro un de l'école, c'est lire, écrire. C'est lutter contre ce taux d'illettrisme absolument inacceptable que nous avons en sixième. Et là, je ne partage pas tout à fait ce que j'ai entendu. Ça commence à la maternelle. Ça commence à la maternelle, en réalité. C'est là qu'il faut commencer à transmettre le langage, l'écriture, etc. Il y a des expériences qui ont été faites en ce sens et qui aboutissent à des résultats spectaculaires. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place dans ce cursus-là pour les enseignements artistiques ? Je pense que oui. Mais il faut bien voir que ça rentre souvent en compétition avec le socle de base qu'on essaye de transmettre. On ne peut pas tout demander à l'école aussi. de les initier nos enfants à l'environnement, de les initier aux faits religieux, de les initier à l'instruction civique, etc. Il faut aussi, à un moment donné, faire des choix dans ce domaine. Enfin, dernier point, les rythmes scolaires. Est-ce que ça contribue à l'objectif que nous poursuivons tous ? Il faut bien voir la difficulté de la chose. À Bordeaux, on a fait une heure et demie consacrée au rythme scolaire dans les écoles élémentaires. Et là, on essaye de les consacrer à ce que j'appellerais des activités de nature culturelle. On amène les enfants dans des musées. Fabien Robert pourrait en parler. Et puis, ça va moins que moi. On essaye même de le faire dès l'école maternelle. On bricole un peu. C'est vrai qu'à l'heure du déjeuner, on leur fait faire du dessin, du chant, etc. Donc, c'est un essai. Mais ça reste effectivement tout à fait marginal. Voilà un peu, si vous voulez, les réactions que je voulais avoir à votre constat qui, évidemment, pour nous, est d'une certaine manière le constat d'un échec. Et on a du mal à l'accepter parce qu'on voudrait que ça marche et que ça bouge. Oui. En effet, non pas que je l'ai noirci parce que je crois qu'il est celui-là. En tout cas, j'ai un travail beaucoup plus détaillé de mesures sur, en effet, l'offre culturelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, et la question que certainement les responsables politiques se posent, en effet, face à une demande qui est quand même en effet abondante et qui ne cesse jamais d'opérateurs et dès lors qu'on les aide un peu moins, évidemment, vous avez à régler tout ça et ce n'est pas simple. Et cette offre, elle ne va jamais cesser. Il faut se dire qu'elle ne va jamais cesser. Elle ne fera que croître. Elle ne fera que croître en partie parce qu'elle est à la différence d'autres pays et je ne souhaiterais pas y vivre et j'aime ce modèle culturel et c'est le nôtre et nous vivons avec et tant mieux, mais parce qu'il est accompagné par l'État et par les collectivités. Donc, dès lors qu'il y a une incitation, les gens se disent pourquoi pas moi ? Et donc, voilà, il crée une offre supplémentaire. Bon, c'est un peu tabou, y compris quand on vient de l'endroit où je suis un peu politiquement, de dire que l'offre culturelle est un peu surabondante, voire trop surabondante. Je pense qu'aujourd'hui, après cette grande période de la décentralisation, Jeanne-Laurent, de la démocratisation, de l'ouverture, de la question des équipements culturels, car aujourd'hui, il y a trop d'équipements quand même. Il y a trop d'équipements parce qu'il y a les anciens équipements, il y a ceux qu'on a créés qui ont 20 ou 30 ans et puis il y a toute la réhabilitation du patrimoine, toutes les friches. Aujourd'hui, il n'y a plus un élu qui n'est pas interrogé sur la manière dont on va repenser cette friche, dont on va faire de l'abattoir, de l'ancienne manufacture. Ici, d'ailleurs, c'est très bien. Enfin, c'est un vrai sujet. Voilà. Mais on ne pourra pas en permanence donner des contenus culturels à... On parlait d'une base de sous-marins. Vous avez en fait quelque chose de très, très bien à Bordeaux. Moi, j'ai le problème à Lorient. Je m'occupe des questions maritimes aussi. Donc, aujourd'hui, cette question des équipements, elle paralyse quand même beaucoup, 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 avec les frais de fonctionnement afférents, la capacité d'orienter la politique culturelle. Et si on veut avoir une politique culturelle, aujourd'hui, si on veut l'affirmer clairement, et c'est quand même... Ça sera difficile d'avoir beaucoup d'opposants à ça. Autant, quand vous baissez les subventions, vous avez évidemment beaucoup de gens qui râlent. Mais si vous dites, et si on affirme de manière claire qu'on doit faire un gros travail sur l'éducation, qu'en effet, aujourd'hui, le système éducatif, il est, pas par nature, mais par réalité, très excluant et qu'il produit d'un côté une culture légitime et d'autres des espaces de culture non reconnus, en tout cas. Ils existent, mais non reconnus. À ce moment-là, des idées apparaissent. Beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances. En effet, c'est vrai que les rythmes scolaires sont tels qu'on ne peut pas rajouter, rajouter. Vous pouvez très, très bien imaginer, avec des réseaux d'éducation populaire qui ont complètement disparu, enfin, pas complètement, et il y a des gens extrêmement valeureux qui sont là au travail, mais la Ligue de l'enseignement a fait un travail important en son temps et tous ces réseaux ont quand même bien vieilli pour la plupart. On peut très, très bien imaginer que pendant un mois, vous offrez à des tas d'enfants l'occasion d'aller travailler dans un festival de théâtre et de voir ce que c'est que l'expérience théâtrale. Vous pouvez le faire à l'échelle de toutes les activités culturelles. Moi, je serais très, très heureux qu'on offre 15 jours de vacances, de vacances culturelles à tous nos adolescents. Et qu'on... Voilà, pourquoi pas ? C'est une idée. Mais comme aujourd'hui, on considère que c'est à la marge, y compris d'ailleurs... J'ai lu le rapport du Conseil municipal du 27 octobre 2014 de Bordeaux en détail. Je suis impressionné par ce qui est fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui sont faites et la question quand même de l'éducation artistique vient très tard à la page 13. Moi, si j'avais écrit une feuille blanche, mais une fois de plus, c'est très difficile d'être devant une feuille blanche, on n'est jamais devant une feuille blanche, je commencerais par cette question du cogito, c'est à qui s'adresse-t-on et pourquoi nous s'adressons qu'à une minorité. Et c'est vrai que probablement, ce discours est de plus en plus clair pour moi parce qu'en effet, travailler en France Culture, je vois la limite de l'action, mais l'après Charlie a montré aussi que là, il y avait vraiment et qu'il y a une certaine, non pas urgence, mais qu'il est largement temps d'orienter après la question des équipements, la décentralisation, la question culturelle autour de celle de l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.